Disons qu'il faut distinguer deux plans. Il y a le plan du marché. Le marché s'est emballé, développé et il s'est surtout financiarisé. C'est-à-dire que c'est devenu en fait un accessoire du placement boursier, un nouveau type de placement avec les mêmes procédés que dans la financiarisation rapide, ultra rapide, avec achat, revente, prêt à l'achat, pas mal d'opacité aussi. Ça, c'est le côté marché que j'analyse un peu dans le livre, mais qui aujourd'hui est quand même bien connu, avec un côté extrêmement spéculatif à travers notamment les deux grandes maisons de vente aux enchères. Christie's et Sotheby's, mais les autres suivent. Pour ce qui est des évolutions de l'art, je dirais que ce qui me frappe avoir beaucoup changé, c'est qu'on est passé, si vous voulez, en gros dans les années 2000, de ce qu'on appelait encore le postmodernisme, c'est-à-dire une sorte d'art où tout était possible, mais encore avec la nostalgie de l'organisation moderniste, la nouveauté, le progrès, de quelques formes d'avant-garde, on est arrivé plutôt à ce que j'appelle dans mon livre le pluralisme indifférentiste, c'est-à-dire qu'au fond, tout est possible, tout et ajoutons n'importe quoi est possible, et surtout, il n'y a plus du tout de critères de valeur. C'est ça qui me frappe le plus, c'est-à-dire que tout se vaut à partir du moment où ça rentre dans le monde de l'art. C'est en fait la perte complètement de critères au profit d'autres critères que j'analyse dans mon livre, c'est le critère justement de la valeur marchande, le critère de la valeur mondaine, à quel point ça fait bouger les gens et ça fait événement, et puis un troisième critère qui est assez reprenant, c'est le critère de la correction morale et politique. Dans mon livre, il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a le diagnostic sur le monde de l'art, mais ce diagnostic avait été commencé bien avant, et en plus je l'ai développé à travers d'autres livres sur le luxe, sur le tourisme, y compris aussi sur les attitudes contemporaines, dans mon livre Narcisse et ses avatars, il y a un diagnostic plus général, si vous voulez, de l'état esthétique de la société, c'est-à-dire que nous sommes dans des sociétés où tout doit être beau, lisse, plaisant, agréable et facile, ça a une dimension qui a à voir avec l'esthétique, y compris au sens le plus traditionnel, parce que l'esthétique c'est le domaine du sensible, du sensitif et de la sensation, mais disons que cette esthétisation, elle s'est exacerbée, c'est pour ça que j'ai employé ce terme d'hyper-esthétique, c'est-à-dire on va toujours plus loin, l'esthétique s'étend toujours plus large, hyper c'est le sens d'élargissement, mais c'est aussi en ayant toujours plus dans l'intensité, je veux dire il y a une dictature, pas une dictature, mais disons une primauté absolue de la sensibilité, aussi bien dans tous les domaines, regardez par exemple la manière dont on n'ose jamais montrer les images épouvantables, je veux dire, pour les êtres sensibles, il faut se garantir, et aussi bien du côté de l'hypersensibilité au plaisir et à la facilité. Bien sûr, de toute manière, je veux dire, j'ai quand même au fil des années, ça fait maintenant beaucoup d'années, et j'ai une approche extrêmement historique, historienne de l'histoire de l'art. Bon, l'histoire de l'art, c'est véritablement des histoires de changement, à la fois de style, mais aussi de changement dans la hiérarchie des arts. Je veux dire, quand on a commencé à parler d'esthétique au XVIIIe siècle, c'était la poésie qui était la chose la plus importante, et pendant une partie du XIXe siècle aussi. Ensuite, c'est la musique qui est quelque chose de plus importante. Il se trouve que nous, ce que nous appelons l'art avec un grand A, c'est l'art des musées, c'est les arts visuels, c'est les arts plastiques. Et je pense que, disons, cette primauté des arts visuels, des arts plastiques, à mon avis, elle est sur sa fin. Elle continue à cause, justement, des valeurs financières, des valeurs d'événementiel, mais c'est peu de choses par rapport à, je dirais, à tout ce qui se passe esthétiquement dans la société. Si vous prenez un phénomène comme la musique techno, par exemple, ou le tourisme, qui sont des formes d'expérience esthétique, elle touche beaucoup plus de gens, beaucoup plus intensément aussi. Regardez la place de la musique et du son dans la vie des jeunes aujourd'hui, et disons presque de tout le monde. La musique est maintenant à remplacer le silence. C'est la bulle dans laquelle nous vivons. Donc je crois que, si vous voulez, l'art avec un grand A, au sens où on le limite à l'art des musées, aux arts visuels, aux arts plastiques, ça s'est terminé. Il restera à cause des valeurs financières spéculatives, mais en tant que qualité d'art qui peut donner des frissons esthétiques ou des émotions esthétiques, je crois que c'est fini. D'ailleurs, en fait, ce qui me frappe le plus aujourd'hui, face à l'art dit contemporain, c'est qu'il ne nous fait pas grand-chose. Il ne fait pas grand-chose à personne, ni en termes de plaisir, ni en termes d'indignation. On y va, on y va parce qu'il y a des événements. Je veux dire, ça continue en quelque sorte sur sa lancée. Mais je crois que de ce côté-là, si l'art réapparaît... Alors, d'une part, l'art continue sous la forme des pratiques artistiques des gens qui ne peuvent pas faire autrement, mais qui sont le plus souvent inconnus et qui ne sont pas dans le circuit de l'art contemporain. Et puis, si l'art réapparaît, il réapparaîtra certainement sous une autre forme. Vous savez, si vous prenez le cas du XVIIIe siècle, le XVIIIe siècle, c'est un art du plaisir et du rococo. Il n'y a pas vraiment de grand peintre au XVIIIe siècle, même si on parle de Chardin ou de Watteau. Mais en revanche, après, vient la réaction néoclassique et c'est un art complètement différent et la réaction romantique. Donc, je ne vais pas faire de prédiction sur l'avenir, parce que, justement, ce n'est pas possible. Mais je dirais que l'histoire, elle suit son cours. C'est une chose que je développe dans un chapitre de mon livre. C'est que le Moyen-Âge, enfin le Moyen-Âge chrétien, le Moyen-Âge chrétien voit tout à travers la beauté de la création divine. Et d'une certaine manière... Mais je dirais, que ce soit la musique, que ce soit la nature, que ce soit le chant des oiseaux, que ce soit un peu l'architecture, parce qu'il n'y a pas beaucoup de réflexion sur l'architecture, mais on voit tout à travers la beauté de la création divine. Et nous, nous voyons tout à travers les critères de l'esthétique et de la sensibilité. Simplement, la grande différence, comme je le dis, c'est que notre Moyen-Âge n'est pas religieux. Nous sommes dans un Moyen-Âge esthétique, mais ce n'est pas un Moyen-Âge religieux. Les critères esthétiques, ils sont repensés déjà, je vous dis, puisque moi, j'en identifie trois, et j'espère d'une manière provocante, parce que dire que la valeur financière est un critère esthétique, c'est vrai que ça a souvent été le cas. Dire que la valeur de montre, d'événementiel, de séduction des foules est une valeur esthétique, ce n'est pas quelque chose de si choquant que ça. Quant à la valeur, je dirais, de la correction politique et morale, regardez, on a eu quand même des siècles et des siècles d'art religieux, d'art édifiant et d'art au service du pouvoir. Donc, je veux dire, ce ne sont pas des critères qui sont nouveaux. Donc, en fait, les critères esthétiques, ils se sont redéfinis eux-mêmes. Mais ce n'est pas rapport à ça que je dis que nous sortons d'un monde où les critères esthétiques étaient relevés de l'esthétique, c'est-à-dire relevés du jugement de valeur sur la beauté, sur l'émotion, sur la sensibilité. Là, ça, c'est fini, je pense. Sous-titrage Société Radio-Canada